On passe maintenant au parcours d'un arbre binaire. On a déjà vu les parcours dans les arbres en général. Là, pour les arbres binaires, on ajoute un autre algorithme de parcours, le parcours infixe. Du moment que le nœud gauche, on a un nœud gauche et un nœud droit, donc on peut mettre la racine entre les deux. Donc dorénavant, pour les arbres binaires, nous avons trois parcours en profondeur et un parcours en largeur. Le parcours préfixe ou préordre, racine, gauche, droite. Le parcours infixe ou en orde, gauche, racine, droite. Et le parcours post-fixe ou post-ordre, gauche, droite, racine. Pour le parcours par niveau, c'est très simple. Donc chaque niveau de gauche à droite, A, C, B, H, F, E, D et enfin G. Alors remarquez, entre les parcours en profondeur, c'est juste la racine qui change de place. Et le gauche est toujours avant la droite. Alors rapidement, pour notre arbre, si on veut lui appliquer la stratégie RGD, le préfixe, donc on aura la racine qui sera affichée au début. Et ensuite, on passe à cette partie-là, la partie gauche, le sous-arbre gauche, et on va lui réappliquer la stratégie préfixe GRD. Donc on va obtenir CH. Ensuite, pour cette partie-là, on va encore appliquer le GRD. GRD, et donc on va obtenir FG, et il n'y a pas de partie droite. Voilà, maintenant il nous reste juste la partie droite. On va lui réappliquer aussi GRD, et on va obtenir BED. Pour le FX, il faut d'abord traiter la partie gauche, ensuite la racine au milieu, et ensuite traiter la partie droite. Commençons par la gauche, et on va lui appliquer la même stratégie GRD. Donc on aura HC, qui sera affichée au début. Ensuite, lorsqu'on arrive ici, on va encore appliquer GRD, et donc on aura GR. Et là, on aura terminé avec le sous-arbre gauche. On passe à la racine, A, et ensuite lorsqu'on arrive ici, on réapplique GRD. Et on va obtenir EBD. Pour le parcours post-fix, donc cette fois-ci, ce sera G, ensuite D, et ensuite R. La racine sera affichée à la fin. Donc ici, on va réappliquer GDRH. Donc ce sera le premier élément, comme pour le parcours d'ailleurs infixe. Sauf que cette fois-ci, on va passer à la partie droite. Et on va encore appliquer GDR. Donc G, blanc, R. Donc ça sera GR. Ensuite, c'est ici qu'on remonte à la racine de cette partie gauche, C. Voilà, nous avons terminé le G. Maintenant, on passe au D. Et on va lui appliquer le GDR. Et on va obtenir donc EBD. Et lorsqu'on termine donc avec le GDR, on passe à la racine et on obtient donc A. Alors maintenant, puisqu'on connaît les structures de données, on peut proposer une implémentation. Et regardez, une implémentation récursive est très très simple, malgré que l'algorithme fait des allers-retours pour voyager dans l'arbre. Mais grâce à la récursivité, regardez le code source. Donc nous avons ici, on va donner la racine, cette adresse-là comme départ. Et si la racine est différente de nulle, on fait le parcours. Si la racine est égale à nulle, donc l'arbre est vide. Et bien sûr, ce test-là, c'est pas seulement parce que l'arbre est vide. Mais sachez que cette racine, c'est un paramètre qui va changer. D'ailleurs, là, on peut mettre P. Donc lorsqu'il va changer grâce aux appels récursifs, ce paramètre-là va se déplacer. Et il va rencontrer plusieurs fois les nœuds qui sont cachés dans les nœuds, mais qui sont stockés dans les pointeurs des nœuds. Donc ça permettra de sortir de la récursivité. Sinon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous n'avez qu'à afficher la racine. Et ensuite, passer à la partie gauche, racine-fils gauche. Et ensuite, faire la même chose avec la racine-fils droite. Grâce à ces appels récursifs, cette procédure-là va nous afficher exactement ce qu'on nous demande pour cet arbre-là. Donc si vous voulez donner l'implémentation des deux autres, vous n'avez qu'à changer l'ordre. Si vous déplacez cette ligne-là au milieu, vous allez avoir GRD. Donc vous allez passer d'abord à la partie gauche. Ensuite, vous affichez la racine. Et ensuite, vous passez à la partie droite. Grâce à la récursivité, vous aurez exactement ce résultat. Ici, pour le poste fixe, pareil, on n'a qu'à déplacer cette ligne à la fin, ici. Et donc on va traiter la partie gauche, puis la partie droite, puis la racine. Donc là, si vous mettez un fixe, là aussi vous mettez un fixe, un fixe, poste fixe, vous mettez ici poste fixe, poste fixe, pour appeler la même procédure. Donc vous voyez bien que la stratégie sera réappliquée pour chaque sous-arbre. Si ici, je suis dans le poste fixe, je vais obtenir EDB. Si je suis dans le infixe, je vais avoir EBD. Et si je suis dans le préfixe, je vais avoir BED. Tout dépend, donc, dans quel cas on est. Voilà, maintenant, la question qui se pose, si on veut faire une implémentation itérative. Alors là, il y a un problème, parce que si on veut faire une implémentation itérative, là, il faudra faire des allers-retours. Et ces allers-retours ne sont possibles que si on utilise, on va les faciliter en utilisant une pub. Donc, une implémentation itérative, c'est la même entête, donc envoyer la racine, et faisant, par exemple, donnant l'exemple d'un parcours préfixe en itératif. Donc on voudrait d'abord partir à gauche, en affichant un C. Donc on va tout simplement faire une boucle qui va aller à gauche jusqu'à rencontrer le nul. Et ça, c'est assez simple. On va imaginer que P, au début, c'est racine. Je ne l'ai pas mis parce qu'on va le mettre au début. Mais imaginons que P est égal à racine. Et on va tout simplement dire, tant que P est différent de nul, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut partir à gauche. Donc P égale à P, fils gauche. C'est un petit peu l'équivalent de P égale à P, suivant lorsque vous avez une liste chaînée. Et à chaque fois qu'est-ce qu'on fait, on affiche. Donc là, si j'exécute cette boucle-là, je vais avoir sur l'écran A, C et H. Et ensuite, on sort. Maintenant, au lieu de sortir, parce que ça, ce n'est que le début, qu'est-ce qu'on va faire ? On va empiler. On va utiliser une pile. P, ici, c'est en majuscule. Et petit P, c'est le point de temps. Donc on va empiler toutes les adresses qu'on a rencontrées. On va les mettre dans une pile. Pourquoi ? Pour éventuellement revenir et partir à droite. Donc là, on peut avoir ici des fils d'O1, fils droit pour H. Pareil pour C, on l'a déjà, et pour A aussi. Donc pour partir à droite, il faudra donc continuer. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement dépiler la pile. Une fois on sort, on sait que P est égal à nul, donc on n'en a pas besoin. On va l'écraser et on va prendre l'adresse qui se trouve dans la pile. C'est-à-dire, pour le moment, l'adresse de H. On va la mettre dans la pile. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement partir à droite. Pour peut-être trouver une partie, un fils gauche, et donc continuer le parcours. Donc P égale à P, fils droit. Et vous voyez, c'est presque fini. On a déjà réalisé l'essentiel de la stratégie préfixe. C'est-à-dire racine, gauche et droite. Maintenant, il faut juste ajouter le critère d'arrêt. Quand est-ce qu'on s'arrête ? Alors voici donc la suite de la procédure, qui est donc maintenant finalisée. D'abord des déclarations. On déclare une pile et on l'initialise. Et bien sûr, P, on le met à la racine. Donc regardez maintenant le test ici. Tant que note pile vide ou P différent de nul. D'où vient ce test-là ? En fait, on voudrait tout simplement rester dans la boucle. On va répéter jusqu'à ce que la pile devienne vide et P égale à nul. Alors si on mettait juste pile vide, c'est-à-dire lorsque la pile est vide, on sort. Malheureusement, au début, la pile est déjà vide. Donc si on enlève ce test-là, on va directement sortir. Parce que la pile au début est vide. Donc pour obliger le compilateur à rentrer, on va ajouter ce test-là. P, s'il est différent de nul, comme ici racine, donc on va rester dans la boucle. Pareil, si on ne laisse que ce test-là, on va directement sortir lorsque l'on retrouvera le premier nul. Et nous, on ne veut pas sortir lorsqu'on trouve le premier nul. S'il y a un historique de recherche, c'est-à-dire la pile, elle est pleine. Dans ce cas-là, il faut rester dans la procédure et partir à droite. On sortira, c'est lorsque l'on arrivera à nul et que la pile devient aussi vide. Donc voici le test répété jusqu'à ce que la pile devient vide. Donc il n'y a plus d'historique de recherche. Et aussi, P devient nul. Donc ça, c'est répété. Si on veut le traduire en tant que, on n'a qu'à l'inverser. L'inverse de pile devient vide, c'est notre pile vide. L'inverse de E, c'est OU. Et l'inverse de P égale à nul, c'est P différent de l'autre. Et voici donc l'explication de ce test-là. Vous voyez l'implémentation itérative, ce n'est pas aussi évident. Je vous propose un type d'exercice de faire pareil pour le parcours infixe et le parcours post-fixe. Quelques opérations sur les arbres binaires. Et là aussi, la recursivité va nous rendre un grand service. Commençons par la fonction boolean et feuille. Donc si on vous donne un pointeur, par exemple, 200 ou 600. Et vous voulez donc répondre, est-ce que c'est oui, c'est une feuille ou non. Donc on va tout simplement tester si dans le pointeur fisse gauche et fisse droit, nous avons nul. Donc si cette condition-là est vraie, P fils gauche égale à nul et P fils droit égale à nul, dans ce cas-là, elle retourne vraie. Et donc on va retourner le résultat de ce test. Auquel cas, si nous avons l'une de ces deux conditions-là, comme par exemple pour le nœud f, où nous avons cette condition-là qui est fausse, faux et vrai, ça fait faux. Et donc on va retourner faux. La taille d'un arbre maintenant. Comment parcourir tout l'arbre pour compter la taille d'un arbre lorsqu'il est représenté de manière dynamique ? Là aussi, on va utiliser la recursivité. On va dire que la taille de tout l'arbre, c'est tout simplement la taille de la partie gauche. Donc nous en avons ici 4. Ensuite, la taille de la partie droite, nous avons 3. 3 plus, bien sûr, la racine. Donc ça fait 4 plus 3 plus 1, ça fait 8. Donc on va exactement écrire 1 plus taille de la partie gauche plus taille de la partie droite. Et donc on va appeler la même fonction de manière récursive. Et le nœud, ou bien si vous voulez le paramètre racine, va soit au début il est égal à nul, auquel cas l'arbre est vraiment vide, il n'a aucun nœud, sa taille c'est 0. Soit c'est le paramètre racine qui va donc changer, changer, jusqu'à rencontrer tous ces nuls qui sont ici. Et donc à chaque fois qu'on rencontre nul, on retourne 0, qui est donc un élément neutre pour l'addition. Une autre procédure, le nombre de feuilles d'un arbre. Donc là aussi, on va utiliser la recursivité. On va dire que le nombre de feuilles d'un arbre, c'est le nombre de feuilles de la partie gauche. Donc là, nous avons ici deux feuilles, et le nombre de feuilles de la partie droite. Et là aussi, nous avons deux feuilles, quatre feuilles. Donc on va dire, le nombre de feuilles d'un arbre, c'est égal au nombre de feuilles de la partie gauche, plus nombre de feuilles de la partie droite. Et ici, donc on va faire un test, si racine est égal à nul, return, 0. Maintenant, là, nous avons un test essentiel. Si vous l'oubliez, vous n'aurez que 0, plus 0, plus 0, et vous n'allez rien comptabiliser. Si vous mettez 1, là, vous êtes en train de calculer la taille, et non pas le nombre de feuilles. Pour cette raison, il faut ajouter encore un autre test. À chaque fois qu'on rencontre une feuille, donc lorsque le pointeur, avant de devenir nul, il devient 400, là, il faudra tester. Si nous avons nul, donc si c'est une feuille, donc il va exécuter cette méthode-là. Donc si c'est une feuille, il faut la comptabiliser, return 1, pour qu'elle soit comptabilisée dans l'addition. Par contre, lorsque, au début, p est égal à 100, donc là, on va tester, on ne trouve pas des nuls, donc il va passer à 200, pareil. Lorsque p va devenir 400 ou 800, sachez que ce racine ou ce p va se déplacer, dans tous les nœuds. Donc avant qu'il devienne nul, ici, il faudra donc d'abord tester, est-ce que les deux pointeurs sont nuls, auquel cas, return 1. L'intérêt de ce test-là, c'est lorsqu'on rencontre un nœud qui n'est pas feuille, mais qui possède au moins un nul, donc ça permettra de sortir et de dire, return 0, nous sommes arrivés à la fin de notre parcours dans cette région, on va dire. Voilà, si vous exécutez cette procédure, là aussi, grâce à la récursivité, ça va marcher de manière efficace. Voilà, on a terminé avec les arbres binaires en général. Maintenant, on va passer à la dernière section de ce chapitre, et peut-être la plus importante, les arbres binaires particuliers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu quel est l'intérêt des arbres, ou bien des arbres binaires, en algorithmique. On a parlé de complexité logarithmique, on a parlé de recherche, mais on n'a pas vu l'intérêt. L'intérêt provient maintenant, c'est maintenant qu'on va le voir, à travers trois sous-sections, l'arbre de recherche, qu'on utilise dans le recherche, c'est un arbre quelconque. On a aussi une extension de l'arbre de recherche, c'est l'arbre de recherche équilibré, ce qu'on appelle l'arbre AVL. Donc c'est un arbre qui est équilibré. Et on va aussi voir le dernier type d'arbre binaire, l'état ou l'hyp. Donc ce sont des arbres qui sont parfaits. Ça, c'est leur caractéristique, et je vous rappelle ces caractéristiques. Donc un arbre, voici un arbre parfait, équilibré. Donc on peut le rencontrer ici et ici. Voici un arbre équilibré, ça peut être un arbre AVL. Celui-là aussi, il est parfait et équilibré. Donc on peut les rencontrer dans l'état et les arbres AVL. Et là, vous avez un arbre qui est parfait, équilibré aussi. Par contre, pour les autres arbres, ce sont des arbres quelconques. Donc on peut les retrouver uniquement dans les arbres de recherche.